Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'examen d'une nouvelle lame fixe. Oui oui, toujours et encore, je saurais maintenant que je préfère de loin les fixes ou pliants. Le coupe coupe du jour trouverait bien sa place dans la mallette d'un James Bond ou d'un John Wick. Rien que pour vous, le Spyderco Street Bowie. C'est parti ! Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Alors, le Street Bowie est une version industrielle d'un couteau que M. Fred Perrin sort régulièrement depuis pas loin de 25 ans dans différentes versions custom. Et vous verrez, on n'a pas encore fini de parler du bonhomme. Ce couteau-ci est donc la deuxième génération de Spyderco Street Bowie. Pour info, il me semble que la première avait une finition satinée au miroir et que l'étui était légèrement différent. Sur cette deuxième génération, ils ont également inclus le petit trou qui fait la signature de la marque à l'araignée. Dans la même gamme et par le même créateur, Spyderco propose deux autres versions. Le Spyderco Street Beat que voici, avec une lame un peu plus courte de 9 cm. Et le dernier en date, le Subway Bowie, sorti 7 automne en Europe. Encore plus petit que le Street Beat, avec une lame de 7 cm il me semble. Bon, passons du coup à la fiche technique et en mensuration de ce Bowie urbain. Alors, ce couteau est fabriqué au Japon. Il a une forme de lame Clip Point ou Bowie, comme son nom l'indique. La construction, c'est une soie partielle, donc ce n'est pas une vraie plate semelle. L'acier, on est sur du VG10 japonais, donc un acier inoxydable de bonne qualité et de gamme moyenne. La longueur de lame est de 12,5 cm, retirée 3-4 mm pour avoir la longueur de tranchant. Son épaisseur est de 4 mm. La largeur au point le plus large est de 2,8 cm. L'émouture est plate, presque jusqu'au bout. On a juste un petit biseau secondaire au niveau du fil, pour un angle déguisage à peu près de 20 degrés. Le revêtement, c'est un revêtement noir assez classique, mais lisse, donc assez, on va dire, pas antidérapant. Mais voilà, qui n'est pas très rugueux, qui n'offrira pas beaucoup de résistance. Pour la poignée, on a du FRN, donc du nylon renforcé par de la fibre de verre, avec des inserts de chaque côté en gomme assez dure en caoutchouc. La longueur de poignée est de 11,2 cm, avec une épaisseur à son endroit le plus large de 2 cm. La longueur totale est de 24 cm, pour un poids de 108 grammes. Pour l'étui, je n'ai pas vraiment mesuré, vous m'en excuserez. Pour l'étui de ce Spyderco Street Boy. Bon, il est assez basique, mais tout à fait fonctionnel. Il est composé de deux feuilles de polymère moulées et rivetées. Les rivets argentés, on aime ou on n'aime pas, mais dans un contexte discret, sous couverture, homme gris, tout ça, ça peut faire un peu tâche. La rétention, sinon, elle est exemplaire. On entend un bon claque quand on le rentre dans l'étui. On peut regretter l'effet maracas quand on le secoue, mais voilà. Franchement, moi je ne l'ai jamais remarqué en le portant, donc ça ne devrait pas trop gêner. D'ailleurs, petite astuce pour ceux que ça embêtrait vraiment. Il suffit de prendre un petit bout de mousse, style mousse de mouchon d'oreille, ça convient très bien. On coupe une petite rondelle et on la pose jusqu'au fond de l'étui avec la pointe. Et normalement, le problème est réglé. Ensuite, attention à ne pas mettre un trop gros morceau, parce que si le couteau ne rentre plus dans l'étui, ça va être galère de sortir la mousse. C'était vraiment très intéressant. Bon, j'arrête de digresser. Sinon, on peut noter la présence du petit trou qui va bien au fond du foreau. Ah, tout de suite des insinuations ! Pour le port, Spyderco nous fournit son traditionnel G-clip. Donc assez typique de pas mal de leur lame fixe. Moi j'aime bien ce G-clip. Pour info, il est large d'un peu plus de 4 cm. Il est super résistant, ça marche très bien. Donc on peut facilement le porter par-dessus le pantalon ou alors en inside. On peut le placer à l'horizontale, tout est possible. Je pense que l'espacement des œillets est compatible avec les Teclocs. Je n'ai pas essayé mais je pense avoir vérifié à un moment. Sinon, voilà, le clip d'origine sera parfait pour ceux qui adorent jouer à Mad Max. Qui portent leur couteau sur leur bretelle de sac à dos. Bon allez, avouez-le, on l'a tous déjà fait pour le délivre. Sinon, le couteau à la ceinture, il se porte assez haut. Mais il est vraiment confortable parce que, de 1, il est léger. L'étui est assez stable, il ne brinque-balle pas dans tous les sens. Et de 3, le manche est bien arrondi, donc ça ne vient pas irriter le flanc. Voilà pour l'étui. A quels usages ce couteau est-il destiné ? Comme vous l'aurez compris, il n'a pas été pensé comme couteau de bushcraft. Son but premier est la défense personnelle et éventuellement le combat. Le street boy, comme son nom l'indique, a été prévu pour être porté discrètement sous une veste ou une chemise dans un milieu urbain. Parfait donc pour les agents sous couverture, les gardes du corps, etc, etc. Dans nos contrées, peu de personnes sont habilitées pour ce genre de choses. Mais dans les pays plus libres sur la question, dont par exemple ceux qui ont un port d'armes, ça reste une bonne option pour le qui dame qui voudrait garder une bonne lame sur soi en cas de mauvaise rencontre. Vous avez assez de cette bande de racailles. Pour la majorité d'entre nous, respectueux des lois en vigueur, n'est-ce pas ? On pourra toutefois utiliser ce couteau pour les tâches utilitaires de la maison, mais surtout pour la cuisine. Je trouve qu'avec son acier VG10 bien tranchant et son émouture plate, il est très pratique pour ça. Si vous partez souvent en déplacement et que vous vous retrouvez dans des petits appartements alloués dépourvus de couteaux valables, le street boy peut faire un bon couteau de chef itinérant. Ouais je sais, ça c'est vraiment une niche à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé. A propos des finitions, l'usinage de ce Spyderco est assez irréprochable. Tout a été réalisé de façon très propre. On a un beau swedge qui aboutit à une fine pointe acérée. Le dos de la lame est pourvu de jimping, donc des stris de préhension qui sont assez excellentes. Elles accrochent bien le doigt sans blesser. Mais une fois qu'on est dessus, on ne bouge pas. Les stris se prolongent jusqu'au tiers inférieur du manche. Même si là on n'a pas la même adhérence, c'est sûr, sur du plastique. Pour le manche, j'aime beaucoup les matériaux qui le composent. Surtout avec ses inserts en gomme de part et d'autre. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. C'est une gomme assez dure, mais qui adhère vraiment bien. Elle est assez solide, ça ne laisse pas de marque. Le FRN, c'est donc un plastique très dur, très résistant également. Moi, je ne l'ai pas abîmé lors des tests, ce qui est un export. En général, il y a toujours des petites marques dessus, mais là, que dalle. Sinon, voilà. Ici, on a une grande encoche pour doigt. Assez typique des couteaux de frais de Perrin, même si ce n'est pas lui qui a inventé ça. Ça sert de garde, c'est très efficace pour empêcher la main de glisser sur le tranchant. Ce n'est pas super confortable quand on lance des coups d'estock, par exemple dans du bois. Parce qu'ici, ce n'est pas vraiment arrondi. Ça blesse un petit peu. Il faudra vraiment mettre des gants de Navy Seals pour celui-là, si on compte planter des choses. C'est cela, oui, oui, oui. Pour le manche, sinon, on a également une très belle forme. Il va au centre, un petit peu comme sur le M200 Artesk. Donc, ça remplit bien la paume, c'est super confortable. Et voilà. Petite précision en plus pour ceux que ça intéresserait. Donc, au niveau des marquages, on a Spyderco, Perrin, donc le Créateur, la CVG10, le pays de fabrication, donc le Japon. Le logo de Spyderco et le petit trou qui va bien. Et sinon, le point d'équilibre. Voilà, je vais vraiment ici au niveau de l'encoche. Oh, merde. Voilà. Bon, comme on a fait le tour du Proprio, autant passer au test hautement scientifique. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... Après ces épreuves de haut vol, je pense pouvoir certifier que ce couteau coupe, tranche et pique. Ouais, je sais, ça troue le cul, hein ? Ça vous étonne ? Ça fait plus que m'étonner, ça me troue le cul. Bon, plus sérieusement, sa forme et son tranchant sont très polyvalents. Et pour ceux qui seraient intéressés par son but premier, il sera sans nul d'autre redoutable. Pour le reste, ce sera à vous de voir si vous le trouvez intéressant. C'est toujours le même souci quand on parle de couteau tactique. Qu'est-ce qu'on peut leur demander de faire pour qu'ils gardent une certaine utilité, une certaine praticité ? Voilà. Donc, perso, ça m'arrive encore souvent de couper un peu de bidoche ou des légumes avec. Je l'utilise aussi parfois au jardin quand il faut aller chercher et débiter un gros céleri raf, par exemple. Petite note d'ailleurs pour ceux qui utilisent ce genre de couteau pour la cuisine. Veillez à respecter deux règles pour votre santé. De un, n'utilisez que de l'huile naturelle ou végétale pour l'entretien. Donc, pas du WD40 ou de l'huile pour arme à feu, par exemple. Et de deux, veillez à ce que votre revêtement ou la peinture ne se détache pas et ne se retrouve pas lorsque vous allez bouffer. Ça paraît logique, mais toujours un bon petit rappel, quoi. Sinon, l'acier, il a bien tenu le coup. À part, évidemment, quand j'ai tapé dans la table en métal en coupant une bouteille d'eau. Mais sinon, voilà, ça s'est un peu tordu, mais j'ai quand même su vite le reprendre avec une petite céramique. Sinon, pour le tranchant en sortie de boîte, Voilà, c'était pas mon héros au standard de Spyderco à mon sens. Ça aurait pu être un peu mieux, mais voilà. L'acier VG10 est assez facile à reprendre. Donc, si vous savez où y prendre, normalement, ça fait beaucoup de prendre dans une phrase. Enfin bref, si vous savez affiter un couteau, il n'y aura pas de problème, normalement. Eh bien, c'est l'heure du traditionnel verdict. Donc, concernant le Street Bowie, je retiens les points positifs suivants. Un design polyvalent et qui conviendra à beaucoup de gens. Discret et léger pour 12 cm de lame quand même. D'excellentes finitions et de bons matériaux, le tout avec un super étui. En plus, un bon rapport qualité-prix au moment où je l'avais acheté. Pour les points négatifs, pas grand chose excepté la couleur des rivets et le problème du métal qui n'est pas chanfreiné au niveau de la garde. Quelle horreur ! Bon, chipotage en somme. Voilà, c'était tout pour le Spyderco Street Bowie. J'espère que cet examen vous aura plu. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Restez connecté pour la présentation de son petit frère, le Street Beat, qui ne devrait pas tarder. En attendant, restez prudent et surveillez votre entourage. Allez, ciao ! Je souhaite vous donner un dernier conseil. C'est que si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien méfiez-vous. C'est un conseil, un conseil d'ennemi que je vous donne. Mais. Un réí britanniquement. Mon théâtre ya jamais il nous faut voir entre vous et un?! c'est cela. C'est parti !